Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Maïc, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2, à propos du DLC4, et plus précisément sur l'eau glaciale. Alors tout simplement dans ce tuto, je vais vous apprendre à améliorer la dague de Thulé, donc je ne sais pas trop comment elle s'appelle, moi je l'appelle comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. Alors première chose, c'est qu'il y a 10 emplacements de 2 pièces, enfin 2 pièces, il y a 3 pièces de rouage à récupérer, et 2 bouquins à récupérer, et il y a 10 emplacements que je connais, c'est possible qu'il y en ait plus, si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors premier emplacement, c'est l'emplacement de pièces de rouage que je vais vous montrer, elles se trouvent au spawn, plus ou moins par ici, donc là il n'y est pas, donc là je descends, je vais vous montrer le deuxième emplacement, voilà, deuxième emplacement du bouquin, c'est à la morgue, juste ici. Donc vous descendez, et c'est juste là. Donc ça c'est, enfin le premier emplacement du bouquin, c'est ici, mais là il n'y est pas, donc le premier emplacement que je vous avais montré aussi, c'était la pièce de rouage, donc le deuxième emplacement du bouquin, c'est ici, voilà, donc là il y est, hop, le deuxième emplacement de la pièce de rouage, c'est ici, donc là il y est, hop, donc voilà, c'est à l'hôtel de sang, donc là je remonte, et je vais retourner à l'amphique, ou je ne sais pas quoi, donc là où il y a le gros, gros smart 1200, voilà, phylactère, voilà, phylactère, et le troisième emplacement de la pièce de rouage, c'est ici, voilà, donc là ça fait déjà 5 emplacements. Le quatrième emplacement de la pièce de rouage, c'est ici à côté du feu, voilà, juste ici, le troisième emplacement du livre, c'est ici, voilà, là je l'ai ramassé. Alors le, je crois que c'est le sixième emplacement de la pièce de rouage, elle se trouve juste ici, à droite, voilà. Le quatrième emplacement du bouquin, il se trouve ici, à côté du TP numéro 2, ok, et pour le dernier emplacement de la pièce de rouage, elle se trouve derrière ce mur-là, donc vous mettez les bouquins, ça ouvre la porte secrète, et le dernier emplacement de la pièce de rouage, elle se trouve ici, donc là j'ai bien obtenu les deux bouquins plus les trois pièces de rouage, quand vous avez obtenu les trois pièces de rouage, il va falloir aller les placer en dessous de la grosse boule, juste ici, et il va falloir faire des kills pour alimenter les pièces de rouage, en fait, le mécanisme. Donc vous voyez, il y a une aura verte, et en fait, il faut tuer des kills, un certain nombre de kills, donc vous pouvez les tuer en bas, ou alors en haut, juste ici, ça chargera, et le mécanisme commencera à s'enclencher. Donc nous, c'est ce qu'on va aller faire, on va faire des kills, regardez là, ça alimente le truc du dessus, mais c'est comme si ça alimentait en bas aussi. Voilà, la planète Terre est alimentée, quand c'est le cas, je vais tout simplement vous expliquer un petit peu, mais je vais laisser deux zombies, et puis je vais vous expliquer un peu mieux. En fait, ça, ça correspond tout simplement à l'image qu'il y a là, donc l'image, elle change tout le temps. Alors cette image, il va falloir refaire, reproduire la même chose que ce que vous voyez sur cette image, sur la boule. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre une capture d'écran de cette image pour avoir le code juste à côté de vous, parce que franchement, la première fois, c'est assez compliqué. Quand vous aurez compris le truc, vous pourrez faire sans, mais voilà, prenez quand même une image pour le début, et je vais vous expliquer sur cette image. Alors il faut savoir que ça change, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc là, tout simplement, on va laisser un zombie, et je vais vous expliquer comment faire. Donc voilà, on a laissé deux zombies, donc dédicace, je fais une grosse dédicace à Picaribou, je mettrai sa chaîne en description, parce que c'est grâce à lui que je peux vous faire le tuto tranquillement, sans être dérangé par le zombie. Alors, grosse dédicace à toi, et encore merci. Alors tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une ligne imaginaire, comme ça, toute droite, ok ? Donc c'est possible qu'il n'y ait pas de boule sur cette ligne droite. Donc s'il n'y a pas de boule, c'est dommage, parce que vous n'aurez pas un... Enfin moi, c'est ce que je me sers comme repère. Donc vous voyez, la boule rouge, elle est sur la ligne droite. Mais la ligne droite, donc le haut, donc ici, c'est le grand côté, ok ? Et ici, c'est le petit côté, ok ? Donc là, je vais vous montrer pourquoi je vous dis grand côté et petit côté. Donc, le grand côté, c'est celui-là, et le petit côté, c'est celui-là. Et la ligne que je vous ai fait tracer, c'est tout le truc mécanique ici, ok ? Donc vous coupez la boule en deux. Alors, je vais vous remontrer un autre truc, qui est très très important. C'est que là, on va dire que c'est vu du haut. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais cette boule verte, en fait, elle est à droite. Vous voyez, tout est inversé. Cette boule-là, en fait, elle va là, et cette boule-là, elle va là, ok ? Tout est inversé. Parce que nous, on voit vu d'en bas, et ça, c'est vu du haut, je pense. Donc, tout est inversé. Donc, la boule rouge, elle est vers le petit côté. Donc, le petit côté, c'est là. Donc, elle devrait s'arrêter juste ici, ok ? Juste là. Donc, pour le faire arrêter, il suffit juste d'appuyer une fois sur carré, ok ? Donc, bien sûr, la rouge, c'est la plus compliquée à faire, parce que c'est la plus rapide. Donc, je vous conseille de le faire en premier. Alors, 3, 2, 1, maintenant. Voilà, là, j'ai réussi. Quand vous réussissez, vous mettez la boule dans un bon emplacement. Vous avez un clic-clac, donc un engrenage qui fait beaucoup de bruit. Quand vous vous trompez, vous avez juste un clic, ok ? Donc, maintenant, vous repérez avec cette boule-là. Vous voyez que la boule mauve, elle est à droite sur l'image. De toute façon, vous avez l'image, je l'ai mis en montage. Donc, elle est sur la droite. Donc, il faut la mettre sur la gauche. Donc, théoriquement, il faudrait la mettre, genre, ici. Donc, là, maintenant. Ok, je n'ai pas appuyé dessus. Ah, si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et là, j'ai eu le clic-clac, vous voyez ? Alors, maintenant, je vais vous expliquer, parce que vous avez vu, j'ai appuyé carré, et le temps qu'elle se place, ça a mis du temps. En fait, c'est tout simplement parce que le rond, imaginez qu'il y a une étoile, une astérix. De toute façon, je vous fais une image sur le montage. En fait, cette astérix, c'est des rouages. En fait, les boules, elles vont se bloquer à certains crans. Donc, si elle est entre deux crans, elle va devoir attendre qu'elle arrive à un cran pour se stopper. Je pense que vous avez capté, ce n'est pas très compliqué. Ok ? Donc, maintenant, vous essayez de vous repérer au mieux. Mais de toute façon, si vous entendez un tout petit clic, ça veut dire que vous êtes trompé d'emplacement. Si vous entendez un clic-clac, ça veut dire que vous avez bien compris et que c'est le bon emplacement. Donc, après, moi, ce que je me suis amusé, c'est qu'au début, j'ai mis une demi-heure et j'ai essayé de trouver tous les bons emplacements pour essayer de comprendre un peu. Et c'est comme ça que j'ai un peu mieux compris. Alors, maintenant, on va essayer de mettre tout simplement la jaune. La jaune, elle est du côté droite sur l'image. Donc, il faut la mettre du côté gauche. Regardez, la boule mauve, elle est du côté gauche. Alors que sur l'image, elle est du côté droite. Ok ? C'est inversé. Sauf le centre, bien sûr. Donc là, on va essayer de mettre la boule jaune ici. Donc, maintenant. Voilà, vous voyez, je l'ai mis du côté gauche. Donc, voilà. Alors, moi, je vous conseille bien sûr de commencer par la rouge, la jaune. Enfin, la rouge, c'est le premier. Moi, je le fais en premier parce que c'est vraiment celle qui est le plus compliqué à placer. Alors, maintenant, je vais tout simplement mettre la verte. La verte, elle est du côté gauche. Donc, logiquement, il faut la mettre du côté droit. C'est inversé. Donc, logiquement, elle se mettra, comme vous voyez, si vous faites un plus sur l'image, elle finit à droite de la boule rouge. Donc, vraiment à droite. Donc, juste ici. Donc, là, elle est à un quart. Et là, elle est à la moitié. Donc, hop, j'appuie. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, vous voyez. Quand vous avez réussi, le fléau d'arme brisé obtenu apparaît ici. Donc, vous la prenez. Et là, vous devez lancer votre boule en appuyant sur R1 et réappuyer sur R1 pour vous TP. Donc, là, ça va vous TP dans une salle inaccessible, sauf pour ceux qui ont la dague. Alors, la dague, il va falloir faire 3 kills avec la dague sur cet emplacement-ci, cet emplacement-là et cet emplacement-là. Ok ? Dans l'ordre que je vous l'ai montré. Par contre, vous ne pouvez pas faire les 3 d'un coup. Il faut faire un après l'autre. Donc, là, on va tuer les deux derniers zombies. Le dernier zombie. Et je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire après. Hop. Donc, là, je vais tuer. Vous êtes obligés de les tuer à la dague. Donc, essayez de ne pas trop monter dans les manches. Ou alors, vous devriez utiliser une morée instantanée. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi l'atout Slapitafi qui augmente vos dégâts de corps à corps. Donc, ça, ça pourrait vous être utile si vous êtes en trop haute manche. Donc, là, on va attendre. 15 zombies arrivent. Donc, il m'en faut 3. Peu importe les zombies. Vous pouvez tuer des mouches, des zombies battent. Enfin, tout. Donc, là, il faut juste en tuer 3. Faites ce que vous voulez. Donc, là, on court 1. Et voilà. Non, je ne l'ai pas tué à ses proches. On va attendre qu'il se rapproche. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il y a une pièce qui est apparue en apesanteur. Et c'est un H. Voilà. Moi, je l'appelle un H. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est fouiller dans toute la carte. En appuyant sur L2. Pour avoir la vision comme j'ai. Ok ? Quand vous avez la vision L2, vous regardez. Ben, vous avez une vision spéciale pour voir une constellation, en fait. Une constellation de points. Alors, je vous montre les emplacements des constellations que je connais. Regardez. Là, il y a un emplacement. Là, il y avait un emplacement. Là. Là-bas, il y a un emplacement. Là, il y a un emplacement. Tout ici, il y a des emplacements. Ok ? Je pense que c'est toujours vers le volcan. Enfin, c'est toujours vers Ormap. J'en ai jamais vu à autre part. Donc là, tout simplement, vous devez relier les points. Donc, je vais me mettre invisible. Hop. Vous reliez les points dans la constellation. Et hop. Maintenant, c'est fait. Vous devez retourner là où vous avez fait vos 3 kills. Donc, vous retournez là-bas. Hop. Je lance le bazar. Je me TP. Et je vais attendre 3 zombies pour faire l'étape ici. Donc, tuer 3 zombies sur cette pierre-là. Donc, voilà le deuxième et le troisième. Maintenant, j'ai une autre constellation qui est apparue. Les 3 constellations n'apparaîtront jamais ensemble. Il faut les faire une par une. Donc là, c'est un losange. Donc là, je retourne à mes emplacements que je connais. Je n'en ai jamais vu par ailleurs. Enfin, autre part. Donc, je regarde. Là, je n'ai pas l'air de voir quelque chose. De toute façon, ça se voit assez facilement, les mecs. C'est des points bleus un peu partout. Ça se voit assez rapidement. Enfin, facilement. Donc là, quand vous n'avez pas la vision, les étoiles que vous avez déjà découvertes, elles restent. Elles restent pour ceux qui les ont, bien sûr, découvertes. Donc là, on regarde un peu partout. Là, il n'y a rien. Donc là, parfois, il y a des emplacements aussi. Et aussi, ici, il y a des emplacements. Donc là, on regarde. Je ne vois pas d'emplacements. Alors, regardez bien partout. Je ne trouve pas d'emplacements. On va regarder un peu plus par là. Cette étape, elle est un peu chiant parce que je ne connais pas tous les emplacements. Donc là, il n'y a pas les emplacements que je connais. Alors maintenant, je vais aller voir l'emplacement que Melo m'a montré hier. Franchement, encore une grosse dédicace à lui. Il a trouvé un emplacement que je n'avais jamais vu. Et franchement, il est super bien caché. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est ici. Vous regardez en l'air. Il est magnifique et lié en fait. Donc si l'emplacement n'est pas là où je vous ai montré, en fait, c'est que l'emplacement, il est ici. Donc vous reliez les points. Et là, vous relancez votre truc en haut. Et vous faites 3 kills en haut. Merde. Donc quand vous n'avez pas la boule, vous faites flèche de droite. Vous refaites flèche de droite et vous récupérez une boule automatiquement. Donc maintenant, je vais faire le troisième plateforme. Donc la troisième qui est ici. Deux et trois. Voilà, la troisième constellation est apparue. Donc c'est un 8. C'est une sorte de 8. Et là, pareil, vous retournez à l'emplacement. Ah ben, attendez. What ? On dirait que c'est ici. Ouais, voilà, c'est ici. Vous avez vu, quand je suis arrivé, il y avait des petits papillons comme ça. Genre des petits papillons dorés comme ça. Comme des brinzis de feu. Et ça, je viens de le remarquer, c'est parce que j'étais assez vite. Si quelqu'un regarde aux extrémités, je pense qu'ils les verront aussi. Donc enfin bref. Donc la constellation, elle est juste là. Hop, hop, hop. Et voilà, maintenant que j'ai fini. Cosmops, observez. Troisième message obtenu. J'ai obtenu un trophée. Diffi caché, vous avez parlé aux étoiles à la vitesse de la lumière. Ok, je l'ai fait avant la manche 10. Ok, c'est parfait. Alors quand vous avez fait ça, vous lancez votre boule juste ici. Et vous vous TP. Et là, ça va vous téléporter dans le pack à punch. Vous allez récupérer votre arme qui est juste ici. Et là, il va falloir lancer votre orbe. Donc vous la lancez ici. Parce qu'en fait, les étoiles que vous voyez là, c'est du feu. Donc vous lancez votre orbe ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Ah ouais, là j'ai contrôlé les zombies. Merde. Donc en fait... Merde, je vais relancer mon truc. Il faut esquiver la flamme. Donc maintenant. Vous voyez ? J'ai esquivé la flamme. Et en fait, quand vous lancez une boule, vous pouvez contrôler les zombies. Quand vous rappuyez... Quand elle explose automatiquement, elle contrôle les zombies. Regardez, après elle les tue. Vous allez pouvoir contrôler les zombies. C'est quand même stylé. Je crois que c'est 3, voire 5 maximum par 5. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc là, je vais tuer des zombies. Parce qu'il y a apparemment un truc qui ne veut pas se déclencher. Je crois qu'il veut que c'est moi qui les tue. Ok, c'est bon. Ah, attendez. Il y a encore l'étape du feu. Hop. Merde. Ah putain, ça. Je me suis fait tuer. C'est heureux que j'ai des trucs d'auto-réanimation. Bon, c'est bon. L'épreuve de la corbe lunaire réussie. Donc maintenant, quand vous avez fini d'améliorer le truc, vous pouvez carrément aller le mettre tout en haut. Donc ici. Voilà. Il y a 4 emplacements pour mettre les trucs. Regardez. Et ça ouvre les volcans que vous voyez là-bas. Vous voyez, ça ouvre chaque volcan. Et le but, c'est d'activer les 4. Donc d'améliorer les 4 armes pour activer les 4 volcans. Alors, je vais déjà vous expliquer comment fonctionne le truc. Donc regardez maintenant en bas à droite, dans mes grenades, j'ai 2 grenades. Donc quand je lance une grenade, je la lance là. Hop. J'appuie sur L1 pour contrôler les zombies. Donc je lance avec R1 et j'appuie sur L1 pour exploser et que ça contrôle les zombies. Ok ? Si vous n'appuyez pas sur L1, elle explose automatiquement. Donc hop. Si vous voulez vous TP, vous appuyez sur R1, vous lancez et puis vous appuyez sur R1. Ok ? Donc voilà. Il y a juste le truc des contrôles des zombies qu'il y a en plus. Ou alors il y a d'autres trucs que je n'ai pas encore découvert. Mais ça, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il aura été clair et compréhensif. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, une grosse dédicace à MeloCaribou, à Piccaribou. Je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mike. Et ciao. Peace.